hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du day kids challenge aujourd'hui nous sommes lundi 5 heures du matin ah oui c'est vrai qu'on avait fait un petit week end de sortie tout ça et un dîner en famille on est toujours au printemps jour 9 sur 14 et comment dire j'ai fait quelques petites améliorations de la maison disons pas des améliorations et des changements vous pouvez voir il ya un trou qui se creuse quoi bon sang anaïs 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 a grandi un secours à m'attendait oui c'est un an les gants encore les cheveux blonds là on a la version anaïs qui pleure et anaïs qui a pop et du mais comment les belles excusez moi bon et ben les enfants vous aviez raison pour ceux qui ne voyez pas plus loin que voilà anaïs n'est donc pas au plat d'accord elle est donc encore pas blond nous avons un coitur de blond dans les enfants mais j'hallucine c'est dommage parce que du coup au niveau des différences bon au moins là les yeux de papa elle aura les yeux vert bleu donc ça ça fera une ce sera seul point de critères en tout cas qu'elle aura de différentes ses soeurs mais oh my god quoi encore une blondasse ah là là allez 1 2 et 3 j'ai dit 3 voilà ce sera angélique eh bien anaïs est angélique et anaïs est blonde encore une fois ça va faire non tu vas rêver et personne va pas commencer à casser les pieds moi je te le dis direct tu vas empiler tu vas jouer puisque tu n'es pas fatigué et quand le petit déjeuner sera asservi tu pourras peut-être manger bon eh bien voilà donc à la base je voulais vous montrer la maison c'est tout juste quand même commence l'épisode ça y est comme ça au moins il n'y a pas de suspense ou ça j'ai commencé un peu à creuser là ici vous devinez pourquoi pour vous créer une petite piscine pour que nos petits sims ce soit content l'esprit de naître tant mieux content quand l'été viendra un peu comme en ce moment et la crani cool ça fera du bien de se baigner j'ai installé un petit coin ici pour boire la limonade c'est plutôt mignon tout ça qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai pas assis si si j'ai fait quelque chose bon alors attendez tatatatam là j'ai juste changer les couleurs et rajouter un petit truc là j'ai mis des fougères tout le long un comme ça on est content et ce qui se passe là c'est le au sous sol que j'ai créé une nouvelle salle où ce sera la salle de sport ici où tout le monde pour aller s'ils ont envie de faire du sport la cave c'est devenu un étage vraiment voilà dédié à beaucoup de choses on peut jouer on peut se détendre et on peut travailler sa silhouette ou tout simplement son boulot je pensais à naître c'est pour ça que j'ai fait la salle de sport ici et ce sera bien intéressant qu'est ce qui a changé what the fuck mais madame mais mais daichi il est encore parti où il se fout de ma gueule mais c'est quoi ce délire qu'est ce qui s'est passé pourquoi daichi s'est barré à j'en ai marre de ce daichi il se barre toutes les cinq matins j'ai changé un petit peu les la maison aussi à l'étage au niveau des chambres voyez la déco un peu changé le lit un peu changé j'ai essayé toujours garder à l'esprit un truc un peu vieillot pour les années 80 on n'est pas encore dans la dans dans quelque chose de bas de moderne donc là j'ai refait le papier peint vite fait tout ça les armoires et tout le tralala ici la chambre elle est un peu moins moche toujours un peu rose mais ça va bien avec le lit et cette chambre ici je vais mettre sur cause sinon je vais rater voilà c'est un peu à papier pas encore un peu les mais on est toujours dans la même couleur jaune un peu quand même et la dernière si j'arrive à y aller voilà c'est la chambre anciennement chambre parentale qui est du coup a été et partie de l'autre côté qui a aussi été revisité un petit peu nouveau nouveau livre à nouveau dessus de l'île nouveau tapis tout ça voilà bon s'il n'ya pas grand chose de fait mais c'est fait et aussi le carrelage des salles de bains à l'étage ont été changés c'est beaucoup plus sympathique moins agressif et du coup j'ai changé aussi le carrelage des toilettes en bas voilà pour les petits changements et ben voilà et puis le gros truc qui va vous dégoûter c'est un avis qui est une fois depuis ce l'autre et bien voilà on a 100% de blond pour cette génération et mais on l'aurait on aurait aimé on l'aurait dit au départ je redis ouais c'est cela oui attend plus je faire ça avec deux hommes différents tu vas pas me dire que ce sera que des blonds et merci oups il est en retard pour aller au boulot le petit lionel excusez moi va ta fait mon grand 1 et puis bah ramène nous une promotion si tu peux à la belle et l'année est levé c'est bien tu vas pouvoir me virer cette majordome elle fait elle fait du taf mais j'ai quand même pas envie que ce soit elle c'est tout simple c'est il n'y a pas à chipoter ah mais laissez moi tu vas la licencier qu'est ce qu'il ya à big bisous alors qu'est ce qu'on va faire on va influencer la résolution de conflit l'empathie diminue mais quel dommage bon l'hélène il est temps maintenant de virer cette cette gentille dame oh là là les factures de dix mille huit cents ok ça me fait penser que tu vas aller au jardin tu vas aller aussi rapidement nouer des liens avec les abeilles pour qu'elle puisse polliniser toutes nos petites fleurs là oh qu'est ce qu'il ya ma belle qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui te plaît pas t'es pas contente c'est le printemps pourtant il fait beau et tout ça suzanne elle a bien changé voilà elle va nouer des liens et voilà elle s'est fait piquer comme d'habitude tu vas récolter les seins et récolter le miel et on bien sûr comme d'habitude c'est un petit rituel maintenant les abeilles les fleurs tout ça c'est ça fait quelques années maintenant qu'on s'en occupe et le rituel n'a pas changé d'un pouce peut-être que je me renouvelle peut-être je sais pas aller et surtout maintenant tu vas oh ben ça commence à être intéressant même à son niveau on commence à gagner un peu de tunace bon les petites améliorations dans la maison qui ont coûté un petit peu mais pas trop non plus mais bon voilà on fait ce qu'on peut et ce qu'on a et tant qu'elle arrive à s'occuper des plantes bon ça reste léger 1 je suis d'accord là par exemple c'est 300 ouais ouais mais bon ça va on a récolté quand même au moins 2000 sim flouze la 3000 à peu près je suis bien c'est bien c'est mieux que rien c'est sûr qu'avec gisèle c'était du dix mille ou douze mille je sais plus mais on fait ce qu'on peut quoi de récolter le miel oui ouais c'est bien c'est bien les filles elles font des connaissances tout ça tu veux absolument t'occuper de la petite analyse et bien écoute tu peux t'en occuper évidemment tu vas lui raconter une histoire puis éliminer la journée voilà tu as discuté avec elle la petite choupette là je vais lui faire des grimaces aussi regardez moi ça les kiki elle est trop mignonne je sais pas j'ai l'impression qu'elle va être trop jolie un très très beau mélange de ses parents et puis qu'est ce tu vas faire tu vas jouer avec elle c'est vrai que maintenant tu peux faire connaissance et tu vas jouer aussi voilà comme ça hein ça amusera tout le monde oh non c'est tellement cute avançant ouais voilà je suis un peu gaga avec cette animation mais c'est tellement mignon quoi franchement voilà quoi il fallait que je le baisse il faut que je vous laisse quand même je veux dire non je suis peut aussi bosser un peu des recherches pour qu'elle améliore un peu son jardinage aussi ou déjà c'est là excusez moi jardinage 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 oui même pas à l'effet que tu sois au niveau 5 ce serait cool ah là là ça rencontre des enfants ça rencontre des enfants qu'est ce que pourquoi tu as un appel toi giselle bah oui c'est heureusement qu'elle est copine remarque non c'est pas son père son beau père mais heureusement qu'elles sont qui sont amis quand même les filles bah écoutez elle rencontre des gens et ça c'est cool elles sont vraiment similaires c'est petit hein et les deux bichonnes là bon mais elle est fatiguée aux biches ah non c'est encore elle ah non mais non 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 alors là ça va pas le faire là je veux daichi qu'est-ce qui se passe daichi il est où là j'ai peur est ce que mon jeu me la me la supprimer je ne veux pas d'elle voilà donc tu vas tu vas aller re la licencier parce que franchement voilà annaïs suis désolé biche voilà c'est dur la vie c'est compliqué tu vas faire une sieste ici sur le petit fauteuil et ce sera très bien ma jolie et l'hélène elle va encore une fois renvoyer cette dame voilà lionel est rentré c'est parfait parce que comme l'hélène elle va devoir les taffer voilà et ils vont faire que se croiser et toi mon petit tu vas faire à manger tu vas faire le déjeuner macaroni au fromage c'est pas trop compliqué ouais bah écoutez on va devoir remplacer tout ça parce que là je j'en ai marre tout est cassé avec nos sphères fantômes c'est cassé de partout et c'est un enfer et bien sûr vous en avez vu que deux mais il y a encore tout ça là haut donc ça commence à être un peu relou bon elle avait commencé à réparer la machine là truc mûche mais bon bah ça va lionel tu le vis bien tes filles ne sont pas rousses alors que tout le monde dans les abonnés voulait qu'elles soient rousses mais il n'y en a aucune des deux qui l'est alors des spermatozoïdes ils sont pas assez fortes et j'aime ne savent pas combattre le gène blond finesse c'est plus que c'était un oh non un projet scolaire les deux biches là les grandes biches grandes et petites biches bon elles ont faim vous allez manger tu vas y manger où tu vas faire tout ça et après quand vous êtes inquiet c'est on va faire le petit truc scolaire la projet scolaire et on est moi la petite laura là aïe 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 1 qu'est ce qu'elle est mignonne son petit pyjama il est trop kiki à des bonnes pâtes au fromage j'ai rien de mieux dans la vie impressionner le patron hélène veut impressionner son patron pour obtenir une promotion quand on doit te procéder faire des heures supplémentaires ou s'occuper d'une tâche secondaire or plutôt une tâche secondaire tu as une vie de famille ma cocotte gros gain de performance hélène prend l'initiative de s'attaquer à une tâche totalement négligé et que personne d'autre ne voulait ne voudrait faire tout le monde est surpris de voir que c'est enfin fait en particulier le patron hélène qui est vraiment impressionné peut-être suffisamment pour lui donner bientôt une promotion mais c'est bien une laine ma jolie en plus tu viens d'en avoir une bon ça va pas augmenter ici un s'abusé ah oui c'est vrai qu'il faut qu'elle est le numéro 6 enfin niveau 6 de la conteste comédie ce sera donc à travailler quand elle rentrera du taf en attendant qu'est ce tu fais toi elle va prendre son bain mais tu devais manger aussi oh là là les enfants un elles sont pas sages ces filles la biche là ça va en regardez moi ça j'ai des pauvres gamins qui est qui sont ainsi par terre pour manger c'est plus que c'était un regardé quand le papa et la maison et que maman est partie bosser ben voilà c'est la débandade oh là bon on oublie que lionel un petit peu insoucié que sa frange mais sa chère coupe mulet que tout ça ça va c'est trop mignon bon sang ah ouais dommage pour la rousseur peut-être pour la prochaine génération qui sait maintenant après c'est trop qu'il est un peu des gamins on marche pas ta ta la est-ce que tu vas prendre le tram non c'est bon tu peux y aller mon lieu mon lieu mon lieu on va compter on va prendre à compter en simlish est-ce que vous êtes prêt je sais pas quand aussi compte aussi se donne des ordres à lui tout seul mais bon voilà pendant ce temps là au moins il travaille sa petite tâche du jour puis après peut-être qu'on aura une jolie promotion parce qu'au niveau 2 seulement c'est pas beaucoup un lieu lieu attention nous avons une bambine enfin vous cette saleté est votre tour pour moi c'est bon on va voir la rattraper une bambine tout tenue ah ben c'est la canicule les enfants ils ont envie d'avoir le grand air regardez-moi la petite laura coquine la petite coquine et est-ce balada walt dans la maison et dans le jardin non mais franchement ah ben voilà et elle s'est changée petite coquette va mais mets toi bien dans le bon sens ah non pas ça oh la saleté où elle va souffrir oula 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 alors l'hélène est rentrée 402 simflouze elle est claquée la jolie et puis notre petit lionel en a marre de faire ça marche au pas mais je crois qu'il a pas fini 75% ok ça ne va pas du tout toi tu vas aller te prendre une douche puis tu vas manger un truc ils sont crevés il est 20 heures il est encore plus crevé que que les enfants regardez moi les gosses ils sont encore là en train de travailler tout et les adultes ils n'en peuvent plus ah c'est ça de faire la javale samedi soir jusqu'à pas d'heure 1 et après ça n'arrive plus à assumer oh là 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 je vous jure bah l'hélène t'es pas convaincu que de ta beauté tu doutes pourquoi tout trait tu de ta beauté tu es la plus belle des sims voyons oula elle tombe elle ouais du coup elle est un peu en sale état la pauvre biche là et voilà on se fait mélanger son homme qui s'est enfin changé ils sont tous les deux très fatigué donc ça va pas être cool 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 tu vas te plaindre un peu des factures parce que voilà et puis tu vas faire une blague sur la mode c'est vrai qu'il faut que tu travailles ta comédie donc tu vas discuter un peu et tu vas lui raconter des trucs peut-être que tu atteindras ton point de comédie pendant que lui ben il mange et après vous allez refaire des galipettes parce que quand même pas les connais la vie c'est ça aussi ils sont fatigués elle a besoin de surmonter le divertissement aussi donc j'ai envie de dire pourquoi pas donc j'y pense l'hélène tu vas rappeler encore une fois un petit majordome en espérant que ce daichi qui se pointe parce que sinon on va pouvoir lancer un avis de disparition et ça reste de m'embêter un petit peu c'est cool esther tu as terminé un projet scolaire ça c'est bien tu vas draguer toi aussi tu vas la draguer vous allez vous faire des m'amour là voilà ça va être bien tout ça vous allez vous frouler des gros patins bien baveux avec tout ce qui pendouille aussi de la bouche ah oui je sais quand je dis ça 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 donne envie toi non attendons de partir esther tu peux mettre ça dans ton inventaire tu peux aller te divertir et aller au lit je suis rabien et non c'est encore elle les gens je crois qu'on a perdu daichi c'est fini quoi c'est fini il viendra plus je comprends pas ça me stresse ça me stresse beaucoup oh la tristesse du monde oh là là mais qu'est ce qu'ils sont amoureux les amoureux demandent un mariage oula 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 attendez 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 oh là ils sont fatigué les pauvres je vais leur faire faire crac crac ça va être une horreur quoi oh trop mignon tu vas lui caresser la joue voilà ça y est là ça y est là ça y est hein c'est chaud bouillant tout ça et puis tu vas moi tout simplement vous allez faire un bon petit crac crac comme il se doit attention pas de bébé un dans le lit voilà avec le nouveau couvre-lit voilà c'est c'est plus le lit à bébé avec le couvre-lit à fille le lit et c'est en fait c'est ouais c'était un lit à petite fille donc on l'a changé maintenant ce sera peut-être autre chose mais on fera pas d'autres enfants donc tant pis ce sera pour la prochaine génération tout ça allez les enfants au boulot ils sont tellement claqués ah là là bon ils vont faire leurs petites affaires et puis moi comme il n'est pas coutume et comme il est coutume je ne sais plus ce que je raconte c'est la fatigue mais bien je vais vous quitter là c'est un petit épisode vraiment rapide mais on va vite avancer on sait qu'eva va bientôt grandir aussi donc dans quatre jours elle va devenir adolescente donc je fais un peu durer les années 80 je suis je suis complètement d'accord avec vous parce qu'elles ont tellement été longues les années 70 que les années 80 aurait pu passer tellement rapidement mais je ne veux pas je veux en profiter un peu donc voilà et maintenant bon bah nous avons quatre enfants quatre filles quatre blondes et quatre potentiels héritières je vous remercie de m'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like si vous en avez envie et à vous abonner c'est pas encore fait à partager peut-être aussi ma chaîne à en parler un peu autour de vous et à regarder les petites pubs sur youtube en attendant je vous en fais des très très gros bisous je vous dis très bientôt pour la suite des décades challenge ou d'autres choses salut